Musique En Eurelois, on s'est transformé une plante comme ça, la Mélisse, en une crème cosmétique comme ça. Première étape, direction Varys. Musique Jean-Raymond Vanier est agriculteur, mais alors qu'il est en pleine bosse, il ne cultive que 15 hectares de blé. Le reste de ces 125 hectares est consacré aux plantes médicinales et aromatiques de son autre société, PMA28. Donc là, on est au stade tout début, ou d'ailleurs avant la floraison. Donc on est en plein développement en foliaire, avant floraison. Et c'est là où la plante a la meilleure teneur en principe actif. Nous là, on est en train de la faucher. Donc on va récolter à peu près à 10 cm du sol. Et on va récolter, voilà, donc une tige feuillue, très feuillue, avec beaucoup de feuilles. Ce qu'on peut voir, c'est qu'à ce stade-là, on n'a pas de feuilles jaunes ou marrons à la base. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment le meilleur, le meilleur de la plante. Donc on laisse vraiment la plante aller une heure, une heure au maximum sous le soleil pour qu'elle reste le plus frais, le plus frais possible. Comme la mélisse n'est pas séchée au sol, les parcelles doivent être proches de l'exploitation. Soit sur les terres de Jean-Raymond Vanier, soit chez les producteurs partenaires. La mélisse prend alors la direction du séchois. Il est vraiment par là, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc PNA Latuite, c'est une société qui a maintenant 25 ans, qui a été créée dans les années 89-90. L'idée à l'époque, c'était de diversifier un petit peu les cultures traditionnelles de la région, et de trouver des cultures un petit peu nouvelles et un peu plus aussi rémunératrices. Là, on récolte, on récolte tous les deux jours. C'est-à-dire qu'on a récolté dimanche, on récolte mardi, on récoltera jeudi, on récoltera samedi, et ainsi de suite. Et là, on va à peu près mettre, alors dans le séchois, on va mettre 2 à 3 hectares. Là, la plante, elle est à 85% d'humidité, et on va la ramener à moins de 10% d'humidité. À moins de 10%, on peut la conserver 6 mois, 1 an, 2 ans, sans problème. De la qualité du séchage dépendra de la qualité de la matière. Il ne faut pas sécher trop fort en température, sinon on va détruire les actifs. Il ne faut pas sécher trop lentement, sinon on va avoir développement de moisissures, et on va avoir un mauvais séchage. Il faut trouver le bon compromis entre les deux. Ensuite, la mélisse est conservée et conditionnée sur place, et s'apprête à vivre une nouvelle étape. L'extraction des principes actifs, ce qu'on retrouve dans les produits cosmétiques ou pharmaceutiques. Ça, c'est sorti du séchoir, c'est à moins de 10% d'humidité, c'est bien cassant, c'est bien sec. Maintenant, on va en faire des balles pressées pour l'espédier à notre client. Direction Fontenay-sur-Heure, dans l'entreprise Alban Muller, le principal client de PMA28. Jean-Marc Seignoret, le directeur technique, explique le processus. Ici, c'est la zone de prélèvement des produits qui arrivent de chez PMA28, et entre autres, là, vous avez l'entrélèvement de la poudre de mélisse qui arrive directement de l'usine de PMA28. Nous allons procéder maintenant à l'étape d'extraction de la mélisse. Donc, nous chargeons la mélisse dans la cuve, qui était préalablement remplie de solvants d'extraction, qui est de l'alcool et de l'eau. Alors là, maintenant, nous allons procéder à la séparation des résidus de plantes et du macérat. Une fois le temps écoulé de la macération, nous séparons la plante par centrifugation. Donc ici, nous avons le résidu de plantes qui va partir en compost. Et là, d'autre part, on va recueillir le macérat, c'est-à-dire le solvant chargé des matières actives, les strep de la mélisse. Donc, ce macérat qu'on a vu là va être maintenant introduit dans un réacteur sous vide que vous avez là, afin d'éliminer une grande partie du solvant et de concentrer le produit. Ce concentré de mélisse va maintenant être introduit dans l'appareil qui s'appelle une zéodrateuse pour réaliser un estré sec qu'on appelle estré sec natif, qui va contenir les molécules actives extraites de la mélisse. Ici, vous êtes dans notre laboratoire de contrôle qui nous permet de contrôler à la fois les matières premières dont les plantes à réception et ensuite tous les produits, les estré secs qu'on a vus, les estré natifs notamment. C'est là que va se passer la dernière étape de la fabrication du produit cosmétique à base de mélisse. Donc, nous allons introduire notre actif de mélisse dans une formulation cosmétique afin d'en faire un anti-âge. Donc voilà, maintenant le produit est terminé, il est fait en vrac et maintenant, ensuite, il sera conditionné dans une entreprise de la Cosmétiques Vallée pour sortir ce produit qui sera vendu à la consommatrice ou au consommateur. Retour à Varise, où Jean-Rimont Vanier voit un avenir radieux en France pour la filière des plantes médicinales et aromatiques. En effet, c'est un petit peu dans l'air du temps et nos clients industriels, fabriquant d'extraits végétaux, à destination des cosmétiques, de plus en plus, cherchent à travailler avec des producteurs locaux, à mettre en place des cultures, à avoir une filière tracée où ils peuvent mettre en avant une collaboration avec le producteur et donc toucher la plante du semis ou de la plantation jusqu'à la récolte. Donc ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus vrai. C'est si vrai que le site de stockage de PMA 28 s'est récemment agrandi en déménageant de Marbouet à Châteaudun. Durant l'inauguration, nous croisons Jean-Marc Dupré, le président d'Agrodynamique et développement durable. Agrodynamique participe à la mise en réseau des entreprises entre elles et donc PMA en est un exemple flagrant puisqu'aujourd'hui on voit que PMA travaille avec Daman, Adreux, travaille avec Fruit of Food, qui est un adhérent aussi à nous, à Senonche dans le département, travaille avec Alban Muller sur Chartres. Demain, deux projets ou trois projets, même trois projets collaboratifs d'agrodynamique accompagnés par Agrodynamique incluront PMA comme partenaire. PMA 28, c'est à peu près une bonne trentaine de salariés. On a deux unités de production, une unité agricole sur Vendron, avec deux unités de séchage, une unité de lavage, du matériel de transformation, une installation de broyeurs à couteaux. Donc on a déjà sur ce site environ une dizaine de salariés. Dans les bureaux, il y a à peu près 12 à 14 collaborateurs aussi, à la fois sur la partie commerciale, la partie qualité, administrative, tout ce qui est aussi gestion des transports, facturation, et puis toute la partie de lancement, planification des... la partie logistique et planification des commandes. Et puis donc un deuxième site industriel, puisque la deuxième activité de PMA 28, à côté de la partie culture, c'est la partie négoces. On importe de par le monde 500 ou 600 autres espèces qu'on achète en plantes séchées, donc de tous les continents, d'une soixantaine de pays. Enfin voilà, donc des activités assez diverses et variées. Alors là, je suis dans le nouveau bâtiment de stockage de PMA 28. Alors c'est grand, c'est quasi neuf, tout ça, c'est superbe. Et je rejoins Florence Dussault de Toupi Développement, qui a mené une mission d'exploration à l'export pour PMA 28. Alors bonjour Florence. Bonjour Eric. Alors, pourquoi PMA 28 vous a envoyé en mission à l'export ? Eh bien parce que PMA 28 est déjà un exportateur chevronné. 40% de son chiffre d'affaires se fait à l'export. Et il a eu envie de découvrir le continent nord-américain, qu'il connaît déjà de par ses fournisseurs et quelques clients. Mais là, cela se fait dans le cadre de l'AECG, accord économique entre l'Union européenne et le Canada. Et qu'est-ce que vous avez obtenu comme résultat ? Eh bien, une étude de marché très simple, très factuelle, avec surtout des prospects, ce qui est quand même assez intéressant, une bonne dizaine, et également des fournisseurs de nouvelles plantes pour PMA. Lesquelles ne plantent pas, non ? Par exemple, le thé du Labrador, la bleuée sauvage, qui est un fruit, pas la plante, et la canneberge, entre autres exemples. Est-ce qu'il y a d'autres entreprises agricoles, ou pas agricoles d'ailleurs, qui vous confient des missions de prospection ? Alors, effectivement, j'ai des missions de prospection, notamment sur le Québec, puisque j'ai une filiale à Québec. Mais il faut savoir que 100% de mon chiffre d'affaires à l'export vient du monde agricole, ce que je n'aurais jamais cru au départ quand j'ai lancé mon affaire. Alors, tant mieux, mais est-ce qu'à l'inverse, il y a des agriculteurs de l'étranger qui veulent investir en France ? Eh bien oui, parce que mes premiers clients québécois sont issus, eux aussi, du monde agricole. Des producteurs de bleuée sauvage, de canneberge, des producteurs de fromage québécois également, et puis tant d'autres. Et comment vous faites pour les faire venir chez nous ? Eh bien, j'organise des missions économiques, portées par Agrodynamique, mais également la Chambre de commerce française au Canada, section Québec. On commence par une mission de découverte de bosserons québécois, pour venir découvrir notre boss française. Ils sont les bienvenus. Merci beaucoup. Merci à vous. Me voilà à Chartres, au siège de la Cosmetic Ballet, le cluster de la filière cosmétique, où je vais rencontrer son directeur général, Luc Ancel. Vous développez le concept de cosmétopée, alors qu'est-ce que c'est ? La cosmétopée, c'est avant tout, c'est quelque chose qui ne se fait pas jusqu'à présent, c'est que c'est en fait le ressourcement des habitudes cosmétiques à travers le monde pour en faire en fait un... D'abord, pour éviter de perdre cette mémoire qui est en train de disparaître, c'est une... Les habitudes cosmétiques, c'est une mémoire orale, et ce n'est pas une mémoire écrite. Il n'y a pas d'ouvrage sur la cosmétique, sur les traditions cosmétiques. Donc ce qu'on appelle, nous, cosmétopée. Donc cette cosmétopée, elle a comme vocation, en fait, de pouvoir sauvegarder cette mémoire, et donc cette dynamique qu'on essaie de lancer, c'est ça, c'est sauvegarder cette mémoire, et deuxièmement, utiliser ce savoir pour trouver des... En fait, pour retrouver des principes actifs ou des plantes qui correspondent en fait à des allégations, anti-vieillesse, anti-vieillissement, franchement, l'exercissement de la peau, etc. Enfin, toutes les allégations cosmétiques, et d'utiliser ces plantes pour ressortir des principes actifs correspondant à ces allégations cosmétiques. Donc en fait, il y a un potentiel d'innovation extrêmement important dans la cosmétopée. C'est un potentiel qui peut... qui doit... Donc qui passe par le recensement, comme je dis, qui passe par l'analyse des plantes, et l'analyse des principes actifs qui correspondent à ces allégations. Mais souvent, vous ajoutez, bosrum, cosmétopée, bosrum, ça veut dire quoi ? Alors, souvent, je ne sais pas si... Souvent, mais je veux dire que ce qu'on fait pour l'Afrique et pour l'Amérique, et qu'on essaie de pousser l'université à faire ce recensement dans les pays étrangers, nous, en France, depuis longtemps, en Europe, on a perdu, parce que la chimie a pris beaucoup de place, on a perdu ces traditions. Et donc, je pense que c'est intéressant de ressortir ces traditions. Alors moi, j'ai un bouquin de 1500, 1600, 1700, il y a encore, dans les anciens livres, il y a encore des plantes qui sont décrites pour avoir des propriétés qui correspondent un peu à la cosmétique. Donc c'est intéressant de recenser ça, et de se dire, tiens, mais le chou, par exemple, c'est peut-être quelque chose d'utile, l'oignon, c'est quelque chose d'utile. Enfin, il y a plein de plantes comme ça qui ont été utiles et qui sont pour la peau, pour l'entretien de la peau, pour avoir une peau saine, et qui sont peu utilisées. Alors je sais que le chou, il n'y a pas longtemps, et donc un des membres de la Cosmétique Valley s'est lancé pour faire des produits qui s'appellent le Minerm, pour développer des produits sur le chou. Mais en fait, il y a plein de produits, et en Beauce, on peut cultiver toute une série de plantes qui sont synonymes de cosmétiques et cosmétopées si on s'en donne la peine, et si on se donne la peine de faire ce recensement et de travailler là-dessus. Et si on prolonge plus loin, est-ce que ça intéresse les industriels de la filière cosmétique d'avoir une alimentation de plantes plus proche de leur centre de production ? Ah ben, ça devient essentiel, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui a changé fortement la vie, c'est le protocole de Nagoya. Le protocole de Nagoya dit à chaque pays, vous êtes un peu propriétaire de vos plantes, et que si on reprend vos plantes, il faut passer par les fourches collines, c'est-à-dire, il faut passer par une loi de chaque pays qui dit, attendez, cette plante m'appartient, donc si vous la prenez, il faut quand même cracher vos racinets, c'est-à-dire, donc il faut payer. Et il y a des mesures extrêmement drastiques là-dessus, sur aussi l'accès aux avantages et le partage des avantages. Et ça, c'est des lois qui ne sont pas mises en place, donc actuellement, il y a un gros blocage dans tous les pays étrangers, notamment les pays du Sud, pour qu'on puisse utiliser ces plantes. Et donc, en fait, pour éviter ce blocage, il y a une solution, c'est de s'occuper des plantes européennes et des plantes traditionnelles qu'on connaît, etc., dont on ne s'est pas assez occupé. D'accord, donc ça veut dire que peut-être la France, la BOS en particulier, il y a un potentiel. Il y a une tendance naturelle pour s'intéresser un peu plus aux plantes du coin. Comment se comporte la filière cosmétique ? La cosmétique, c'est un des rares secteurs qui se portent plutôt bien, qui est en fort développement, avec un potentiel international. Actuellement, le chiffre d'affaires mondial, c'est à peu près 425 milliards d'euros. Là-dedans, on considère que dans les 30 ans qui viennent, il y a à peu près 60% ou 40% de plus d'évolution, parce que la population mondiale en cas de moyens va augmenter, donc les besoins correspondant aux produits des soins de la peau, qui correspondent aussi un peu à des produits luxe parfois, il y a une demande de plus en plus forte parce qu'il y a de plus en plus de monde qui a accès à ce niveau-là. Sous-titrage ST' 501